Musique Depuis 2013, ce salon s'est ancré totalement dans le port de la Grande Motte et nous avons donc la chance d'accueillir chaque année au mois d'avril cette magnifique manifestation qui regroupe les plus grands constructeurs au monde de Catamaran. 160 exposants à côté des bateaux qui sont une soixantaine dans notre port. Ce sont près de 15 nationalités présentes et sans compter tous les visiteurs étrangers. Je rappelle que l'an dernier, ce salon a accueilli 55% de visiteurs étrangers venant des quatre coins de la planète. C'est le seul lieu où l'on peut voir en mer, sur le port, poser sur l'eau, les plus beaux et les plus majestueux catamarans du moment. Cette année, ce sont deux exclusivités européennes, deux exclusivités mondiales qui sont présentées à travers ce salon. Donc pour quelqu'un qui veut faire l'acquisition d'un catamaran, c'est the place to be, si je puis dire. Nous avons la chance, vous le savez, d'avoir deux chantiers à travers le groupe Grand Large Yachting, Outre-mer, Gunboat. Mais c'est aussi Naughty Cap. Ce sont beaucoup d'activités autour du nautisme, des ship shops qui sont présents. Donc toutes ces activités créent plusieurs centaines d'emplois, directement ou indirectement. Et la Grande Motte est fière d'être un pôle nautique aujourd'hui important sur la côte d'Occitanie. En effet, on vient de visiter un certain nombre de bateaux. Déjà, on le voit, les catamarans sont beaucoup équipés de panneaux photovoltaïques. Notre port aussi est en pointe en matière de politique énergétique sur la consommation d'eau, d'électricité sur l'ensemble des pontons. Nous avons mis en place une stratégie énergétique. Vous le savez, nous avons lancé depuis le mois de septembre aussi le projet de Thalassothermie. C'est l'eau du port de la Grande Motte qui va, d'ici quelques mois, alimenter, refroidir, réchauffer 1800 logements et l'ensemble des bâtiments publics de la ville. Donc véritablement, cette démarche environnementale et énergétique de la ville et de son port. 50e anniversaire de la Commune, puisque la Grande Motte, si elle a été créée en 1968, est devenue commune de plein exercice, avec un maire, un conseil municipal, une mairie, depuis le 1er octobre 1974. Donc 50e anniversaire, mais aussi un autre anniversaire important, c'est celui de notre architecte en chef, le visionnaire et magistral Jean Balladur. Celui que Pierre Racine avait choisi pour dessiner et créer cette station touristique, qui est devenue aujourd'hui une ville permanente. Nous célébrerons donc le 11 mai prochain, le 100e anniversaire de la naissance de Jean Balladur. Sous-titrage Société Radio-Canada